Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est mercredi et mercredi c'est les petites news de la semaine. Les amis, on commence par le calendrier de cette deuxième partie de semaine. Demain, dernier jour de choc Wong, on ira voir les prédictions juste après. Dernier jour de légendaire Phoenix à partir de vendredi. Choc Samouraï d'Argent, ça va envoyer du poney, sachant qu'on est en plein event Agatha et qu'il faut choc à fond les ballons. Donc autant vous dire que les prédictions vont être sympathiques. Déjà celles de Wong sont vraiment très sympathiques. Vendredi aussi, bonus x2 sur la Wakanda. On aura l'entrée de Morbius en boutique d'RS. Et samedi, théorie du chaos. Et ça, ça fait plaisir. Alors, le bon côté des choses c'est qu'en ce moment on a un event où il faut choc et qu'il y a des chocs intéressants. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité qui nous font quelque chose comme ça. Donc ça, ça fait quand même plaisir. Au moins, on ne choque pas pour rien. On ne se tape pas des chocs Captain America et Groot alors qu'on doit faire 8 rotas par jour. Bref, les prédictions du choc Wong, les amis. Avec le top 100% à 64 000, le top 65% à 1,7 million, le top 45% à 3,3 millions, le top 30% à 6,7 millions, le top 20% à 11,2 millions, le top 10% à 21,3 millions, le top 3% à 42 millions, le top 1% à 61 millions, le top 100 à 77,7 millions. Oui, messieurs, dames, accrochez-vous. Prochain choc Samouraï d'Argent, ce sera les mêmes prédictions. Ça va piquer extrêmement sévère, les amis. Donc bonne chance à tous. Bonne chance à tous pour récupérer le maximum d'éclats de ce personnage chauve incroyable. On a eu un communiqué à 1h30 ce matin à propos des récompenses de l'event de Pestilence, donc de l'event Morgane Lefay. L'équipe de développement examine actuellement le classement final de l'événement Scourge Pestilence. L'équipe a besoin d'un peu plus de temps pour évaluer complètement les comptes. La date de paiement des récompenses de rang associé sera retardée de 48 heures avec une livraison prévue pour le jeudi 28. Nous travaillons dur pour garantir cette date de livraison et nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. Nous vous remercions de votre patience tout au long de ce processus. Donc on aura les récompenses du classement de Morgane seulement jeudi, voire vendredi avec le décalage horaire en France. C'est plutôt une bonne nouvelle en réalité parce que le but en fait, s'ils font ça, c'est pour nettoyer les cheaters, donc les tricheurs qui sont dans le classement. Ça paraît un petit peu plus sérieux qu'ils prennent deux jours supplémentaires pour pouvoir faire le ménage. Si ça aurait pris que 24 heures, ça aurait été un petit peu louche, ils auraient probablement sauté des trucs. Là, ça nous assure potentiellement quelques places en plus, sachant que tous les jours, tu regardes, tu montes. Donc ils bannent des gens à bloc, c'est une dinguerie. Il y a un deuxième truc qui est vraiment très très bien avec ça, c'est que ça annonce la couleur pour les prochains évents. Ceux qui trichent mangeront un ban. Voilà, donc il y aura probablement moins de triche aux prochains évents. Ou en tout cas, s'il y en a, elle sera beaucoup plus camouflée, bien plus dure à détecter. Parce que là, ils vont quand même mettre 3-4 jours pour nettoyer toute cette racaille. Donc autant te dire que ça va en détendre quelques-uns. N'oubliez pas de récupérer vos récompenses sur le site Marvel Strike Force, les amis. Il y a toujours la phase Agatha dans laquelle il y a des orbes pour Agatha. Les orbes de sort occulte. Donc très important, si vous voulez débloquer des fragments de personnages, récupérez les loots. En plus aussi du truc journalier où vous avez 100 d'énergie. Parce que ça rapporte aussi des orbes de dépensée de l'énergie. Donc là, il ne faut vraiment absolument rien rater. On est en pleine vedette RS Madeleine Prior, les amis. Donc si vous voulez tirer une petite RS dessus, c'est maintenant ou jamais. Et ce n'est pas définitif. Donc voilà, il vaut mieux tirer le plus vite possible. Essayer de l'avoir 4, bien sûr, comme d'habitude. On finit en passant un petit coup sur les offres. Donc on a de la Madeleine Prior qui est quand même à 50 balles. Donc Madeleine Prior, personnage qui va intégrer les maraudeurs à la place de dents de sabre. 50 balles quand même. Donc à voir un petit peu ce que le perso va donner. Parce que 50 balles, on s'attend à du lourd. On s'attend clairement à du lourd. Offre de palier d'équipement. 15 économisés grâce à cette offre fantastique. Donc obtenez 40 pièces d'équipement supérieur pour vous aider à atteindre le palier 15 énormissime. Avec des points de phase, bien sûr, pour Agatha. C'est assez incroyable. 10 balles pour avoir du G15. Pour avoir 10 orbes de G15. Soit 3 mini uniques. 3 mini uniques, ça fait 30 mini uniques. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup 30 mini uniques. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Du coup, il en faut 17, 15, 20, 22. Un truc comme ça par personnage. Donc autant te dire que ça fait 10 balles et tu n'as même pas un perso. Donc ce n'est pas dingue. Offre d'orbes de sortes occultes. Deux orbes de sortes occultes. Donc ça, c'est les orbes pour Agatha. Bien sûr, 10 euros pour les deux. Plus 200 recherches de choc. Plus 100 000 d'or. Avec aussi un petit peu d'orbes d'entraînement. Bon, ça, c'est un peu bullshit. Bon, ce qui est pas mal, c'est ça et ça. Puisque si tu as des recherches de choc, tu vas pouvoir choc. Et du coup, tu vas récupérer aussi des fragments d'orbes de sortes occultes. Donc voilà. Après, ça reste 10 balles, les gars. Ça reste 10 balles. C'est quand même très, très cher. Pour 5 balles, à peu près la même divisée par 2, en fait. Ouais, je trouve ça trop cher, personnellement. Ici, on a un petit peu d'énergie avec des trucs pour les phases cabales des sorcières. Donc je ne sais pas exactement combien ça représente de points de phase. Ça, je pense que c'est une phase, en fait. Je crois que ça, c'est une phase. 5 balles pour une phase et 600 d'énergie. Donc voilà, ce n'est pas incroyable. Tout ce qui est ISO, bien sûr, on ne prend pas, les amis. Il y a encore des offres. Morbius, personnage incroyable, avec un style incroyable et une dentition phénoménale. Équipement mystique supérieur. On n'achète surtout pas ces trucs-là. Ça se farme. Ça non plus, ça se farme. Orbes, offre d'orbes exclusives. Ou dedans, on a du ion, des isoïtes bleus et un petit peu d'armurerie G15 pour 10 balles. Non, c'est trop cher. Ici, c'est la même chose, mais avec du vert. Donc, ce n'est même pas la peine d'y penser. Les offres d'énergie d'isoïtes. Alors, en ce moment, ça a un petit peu de value, ça, en vrai. Parce que vous dépensez de l'iso et de l'énergie de campagne ISO. Et du coup, ça vous rapporte quand même des fragments d'orbes occultes. Donc, du coup, ça, en vrai, ce n'est pas si déconnant. Mais après, 1000, ce n'est pas énorme. 1000, ça fait la moitié d'une orbe. Ce n'est pas monstrueux. Il faudrait qu'il n'y ait que ça et qu'il y en ait le triple. Voilà, 15 balles. 15 balles, ce n'est même pas la peine. Le petit crédit promotion d'argent, les amis, qui est toujours le truc un peu value des offres. Enfin, clairement, on ne va pas se mentir. Offre supérieure d'isoïtes, jamais n'achetez ça. C'est vraiment de la dub. Offre d'ion, c'est pareil. On n'achète pas ça. Là, en ce moment, à part les offres où il y a de l'énergie dans la recharge de choc, des trucs qui peuvent augmenter tes scores à gata, tes phases à gata, le reste n'a pas trop de value. Donc, ça, c'est pas mal l'offre héroïque pour les joueurs qui sont en train de pex. Les orbes qui tirent des orbes, on n'achète jamais ça. Les offres d'or, c'est pareil. C'est beaucoup trop cher. Dites-vous que ça, c'est une offre qui, avant, sortait à 10 balles, alors que là, elle est à 30. Donc, tu vois le délire. Ça pique un peu. Les packs de soins pour ceux qui tryhardent. Les offres d'entraînement exclusives pour ceux qui sont en galère de modules d'entraînement. Le pack de tryhard, bien sûr, pour la guerre. Le pack de tryhard pour le raid, pour le choc, pour le choc, et le choc, et le choc, et le choc. Il y en a à tous les goûts. C'est incroyable. Avec de la vinaigrette, pack de raid, pareil. Moutarde, bien sûr. Et ensuite, on arrive sur tout ce qui est offre en noyau. Bon, là, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Ça ne sert à rien. Gardez vos noyaux. Il vaut mieux, en ce moment, si vous voulez un petit peu perf sur Agatha, la débloquer et tout. Il vaut mieux tryhardent un peu le choc. Rechargez votre campagne d'énergie à 4x50. Votre énergie de campagne à 4x50. Et si vous êtes un peu en galère, comme moi, vous rechargez aussi votre énergie d'iso à 4x50. Du coup, ça va vous permettre de récupérer quand même pas mal d'éclats supplémentaires. Donc, ça fait plaisir. Voilà, les amis. Merci à tous d'avoir suivi ces petites news. On se retrouve tous les mardis, jeudi et dimanche à 19h en live sur Twitch pour du Marvel Strike Force. et tous les jours à 13h pour du jeu PC. Merci à tous. Abonnez-vous. Ciao, ciao.